Pour faire le débat ce soir, nous sommes en direct et en multiplex avec vous, Taifu Smaïn, bonsoir et bienvenue. Ouvre votre micro, Taifu. Vous m'entendez, Junior ? On vous reçoit, on vous reçoit. Je vais faire le test avec vous, mais ce n'est pas grave. Bon, écoutez, bonsoir d'abord, Junior, j'espère que vous allez bien. Et donc, je dis bonsoir aussi à nos téléspectateurs et merci encore une fois de m'éviter. Merci à vous, cher Taifu, pour cette édition d'Appels sur le continent. On aura Linda Larbaoui et Charlie Kenyer qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Mais on va débuter avec vous, cher Taifu, avec la première thématique qui nous intéresse, Yevgeny Prigojin est donc en Russie vraisemblablement, alors qu'il y a quelques jours seulement, le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko avait lui-même annoncé Yevgeny Prigojin dans son pays pour vraisemblablement former les militaires biélorusses. C'est encore Alexandre Loukachenko qui a fait une sortie, et dans cette sortie, il affirme que Yevgeny Prigojin est bien du côté de Moscou, est bien du côté de la Russie. Autant pour moi, certaines sources l'annoncent à Moscou, d'autres l'annoncent à Saint-Pétersbourg. D'après vous, Taifu Zmaïn, une pièce n'est pas remise dans la machine sur le véritable débat de ce qu'on a appelé la mutinerie du groupe Wagner. Est-ce que cela ne brouille pas encore un peu plus les cartes ? Écoutez, il est vrai qu'on est dans le flou, parce qu'a priori, dans un premier temps, on avait annoncé Prigojin avec sa petite armée installée en Biélorussie. Aujourd'hui, on en donne une autre version des faits, c'est-à-dire que Prigojin est en Russie aujourd'hui. Alors, il y a le journal Le Monde qui a fait état d'un déplacement, d'un aller-retour entre Saint-Pétersbourg et Minsk, ce que M. Prigojin avait dans son avion privé. Alors là, on se pose la question s'il est là, si ces allers-retours, justement, visent à sauver les meubles de ce monsieur, parce qu'a priori, il est tombé en disgrâce, ça c'est sûr. Donc, on peut parler d'ex-chef de Wagner et plus de chef de Wagner. Alors maintenant, en politique, mon cher Junior, il n'y a pas de hasard. Pourquoi il n'y a pas de hasard ? La déclaration de Loukashenko intervient à un moment crucial pour cet homme dont le sort risque d'être décidé incessamment, à savoir que le quatuor des généraux qui l'entourent sont peut-être, c'est une supposition, peut-être, donc, en négociation avec Poutine pour sauver, excusez-moi de terminer leurs fesses, parce qu'a priori, Prigojin, après avoir, donc, j'avais lancé un affront à Poutine, chose qui est impardonnable, les gens qui connaissent très bien la mentalité russe, et notamment de Poutine, c'est un homme qui veille trop à son image de Marx, c'est un homme qui n'accepte pas les échecs, c'est un homme qui est, on va dire, droit dans ses bottes, il sait ce qu'il veut, et ma foi, Prigojin, apparemment, la célébrité lui montait au nez, il a essayé, donc, par cette tentative, de renverser Poutine, et c'est comme ça qu'il faut le dire, et pas l'état-major ou le ministre des Affaires, de la Défense, j'entends par là, Shkuaïgo. Mais toujours est-il que maintenant, pour revenir à M. Prigojin, Prigojin, je suppose que son sort va être scellé, on ne va pas le tuer, parce que Lucas Chirico, a priori, l'a dit, bon, après, il n'est pas vraiment dans l'absolu, quand on dit que ça ne va pas être liquidé, il va être liquidé, pas physiquement, mais il va être liquidé quasiment du champ, on va dire, politique, c'est-à-dire que M. Prigojin a commis ce qu'on appelle le crime de l'aise-majesté, c'est-à-dire d'avoir essayé d'étrôner carrément le tsar, qui est Poutine, en l'occurrence, et qui, ma foi, risque aujourd'hui, justement, ce qu'on appelle une disgrâce vraiment, on va dire, définitive, c'est-à-dire que ce monsieur, il fera partie, on va dire, du passé, il sera jeté dans la poubelle de l'histoire, à savoir que, même s'il y a des versions qui ont fait des analyses un peu à la va-vite, comme quoi Poutine s'est prêté à un jeu avec Prigojin pour brouiller les pistes et surtout induire en erreur les adversaires, à savoir les Ukrainiens qui étaient donc en plein compte offensif, c'est quand même se prêter à un jeu aussi, on va dire, une mascarade, parce que là, Poutine, comme je viens de le dire, il veille à son image de Marc, c'est un homme qui est très, très soucieux justement de cette image de Marc, il veut se montrer fort, d'ailleurs, toutes les vidéos qu'il avait faites, même avant la guerre, l'Ukraine, c'est un monsieur qu'on voit faire du judo, un monsieur qui fait de la natation, un monsieur qui monte à cheval, donc c'est l'image qu'il veut renvoyer d'un homme fort. Alors, se prêter à ce jeu et donc affaiblir et écorner son image de Marc, ça ne viendrait pas à un esprit qui soit cohérent que de penser à une telle version. Maintenant, les dés ont été jetés, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se trame derrière les rideaux, parce que la déclaration de monsieur Loukachenko n'est pas inopportune, parce que quelque part, il essaie de s'édouaner, parce qu'il doit se douter qu'il va se passer quelque chose, parce que cette sortie, on va dire, médiatique, annonce bien des choses, et elle peut annoncer donc un fâcheux événement qui risque d'arriver à monsieur Prigogine ou, on va dire, une poursuite judiciaire, parce qu'il faudrait insister sur le fait que les poursuites n'ont pas été abandonnées, elles ont été suspendues. Donc, c'était pendant, justement, la tentative de renversement que monsieur Alexandre Loukachenko avait obtenu de Poutine à ce que Prigogine ne soit pas, on va dire, inquiété. A priori, là, il y a eu, donc, une enquête et on a vu avec la perquisition du manoir de monsieur Prigogine, a priori, on a dû trouver des choses très intéressantes qui pourraient, justement, incriminer et surtout compliquer les choses pour Prigogine. Et c'est là où on voit que la déclaration de monsieur Alexandre Loukachenko n'est pas inopportune, n'est pas inopportune. Pourquoi ? Parce qu'il va y arriver quelque chose, parce que, comme je viens de le dire, au risque de me répéter, c'est qu'en politique, monsieur Junior, il n'y a pas, on va dire, de hasard. Il n'y a pas de... Il n'y a que des calendriers, il n'y a que des faits. Alors, les faits sont là. Aujourd'hui, on a, donc, un poutchiste qui est, donc, on va dire, qui est poursuivi, on va dire, même si je me presse à le dire, qui va être poursuivi incessamment pour un acte de trahison surtout en état de guerre, parce qu'à savoir que la Russie est en état de guerre et qui fait que cette tentative, justement, a donné le prétexte aux adversaires de Poutine de penser que cet homme était affaibli. D'ailleurs, ici, on n'arrête pas, justement, de faire étalage de cet état de tête, c'est-à-dire que Poutine est sorti affaibli de cet événement. Alors, pour nous, qui sommes, on va dire, analystes, stratégistes, quand on fait ce qu'on appelle une rétrospective un peu de la mentalité russe, ne serait-ce que pendant la période soviétique, les Russes nous ont habitués, justement, au culte de secret, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui t'en passe d'arriver, on ne se presse jamais de le faire publiquement ou médiatiquement, c'est-à-dire annoncer qu'un événement qui est sur le point de se dérouler. Alors, maintenant, justement, parce que quand on connaît, justement, cette mentalité-là, c'est là où on peut entrevoir ce qui va se passer pas dans les détails, bien entendu, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait, justement, un événement de grande ampleur dans les jours qui viennent, s'agissant de M. Prignus. Je me permets de vous relancer, justement. Êtes-vous de ceux-là qui pensaient qu'il y aurait véritablement eu une tentative de retourner Yevgeny Prigogine ? Ah oui, il est fort probable parce qu'il y a eu des informations qui ont été, donc, on va dire, rapportées par certains médias, notamment Arabes, qui ont fait état, justement, des connivences entre Prigogine et les services secrets britanniques. parce que les services secrets britanniques sont très impliqués actuellement en Russie, notamment à l'intérieur même. Vous avez l'île de Sakhalin, l'île de Sakhalin, on avait donc arrêté un monsieur qui était en possession d'explosifs, il était sur le point justement d'exploser une installation énergétique. et c'est dans le cas de cette enquête qu'ils ont mis en exergue le rôle, on va dire, des services secrets britanniques. Alors, il n'est pas écarté à ce que les services britanniques soient impliqués et qu'ils aient essayé, sachant que monsieur Prigogine est un nationnaire, les nationnaires, ils s'offrent plus au franc, bien qu'on lui prête un nationalisme exacerbé. On a vu que ce n'est pas du tout le cas, surtout quand on est en état de guerre, on peut discuter, c'est-à-dire derrière les rideaux, avec le premier concerné, donc Poutine en l'occurrence, et faire valoir ou faire part de ces doléances. Alors, monsieur Prigogine, a priori, n'a pas du tout privilégié cette piste, il est allé dans les moyens forts, c'est-à-dire il a essayé de renverser, encore une fois, je le dis, il a essayé de renverser Poutine, mais pas monsieur Garricidant ou Chuaïbo. A priori, Prigogine avait donc espéré changer les choses et on peut supposer, comme vous venez de le dire, qu'il y ait justement des services intelligents derrière cette tentative de renversement. Merci à vous, Taïfos Main, pour ces interventions. On va retrouver Charlie Kenyer qui nous a rejoint pour cette édition d'Appel sur le continent également. Bonjour Charlie, je vous accueille avec la première question. Il y a quelques jours, Alexandre Loukachenko a annoncé à Yves Guédé Prigogine du côté de la Biélorussie. Ce même, Alexandre Loukachenko annonce cette fois-ci Yves Guédé Prigogine du côté de Moscou. Selon certaines sources, il serait peut-être du côté de Saint-Pétersbourg. D'autres sources l'annoncent. À Moscou, interrogé sur la question, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, que vous connaissez d'ailleurs très bien, a affirmé que l'État russe ne s'intéressait pas au mouvement d'Yves Guédé Prigogine, ce qui semble corroborer l'hypothèse selon laquelle il serait en Russie. À quoi joue réellement ce trio-là, Vladimir Poutine, Yves Guédé Prigogine et Alexandre Loukachenko d'après vous, Charlie Keny. Bon, je crois que nous sommes là dans les secrets d'État. Et déjà, je commence par saluer mon ami Thaï Fousman. Il va m'excuser, je te salue très chaleureusement, mon très cher frère. Et donc, je salue également mon frère que vous êtes, Junior Wafou. C'est un honneur d'être avec vous. Je salue les techniciens et tous nos milliards de spectateurs. Eh bien, vous savez, il faut dire quelque chose de clair et nous sommes là dans les secrets d'État. Et les secrets d'État, généralement, tout ce qu'on peut faire, on fait dans la projection, on fait dans l'analyse, on fait dans le commentaire. Mais généralement, c'est dans le temps que véritablement, on arrive à déceler les enjeux qui s'y déroulaient autour de l'actualité. Mais pour ma part, pour rester dans le cadre de l'analyse, il faut dire très clairement que, eh bien oui, Loukachenko, il faut dire que c'est un chef d'État. Donc, un chef d'État ne fait pas de sortie fallacieuse. Il ne fait pas de sortie de nature à plaire ou à déplaire. Donc, lorsqu'il le dit qu'Evni Prigogine est en Russie, ça veut dire quelque part qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. Alors, s'il y a du vrai dans ce qu'il dit, ça veut dire très clairement qu'Evni Prigogine a donc l'attitude, voire la liberté, de continuer à circuler à l'intérieur de la Fédération de Russie. Ça nous amène à réaliser deux choses. La première, c'est que si véritablement Evgeny Prigogine était dans la traîtrise, comme aujourd'hui certains médias occidentaux veulent nous faire savoir, je pense très bien qu'on connaît ça la mentalité de Vladimir Poutine et c'est très bien que c'est une chose pour laquelle Vladimir Poutine ne pardonne pas. Il pardonne tout sauf la traîtrise. Donc, si véritablement Evgeny Prigogine était dans la traîtrise, je ne suis pas sûr qu'il aura accepté même si le Cachin considérait porté garant comme négociateur de trouver refuge en Biélorussie parce qu'il sait très bien l'alliance très forte qui lie la Biélorussie et la Fédération de Russie. À la limite, même on pourrait dire que c'est un même pays, c'est une fédération de pays. Donc, je crois qu'il saurait très bien que ce n'est pas là-bas que véritablement celui-ci trouverait la paix mais plutôt ailleurs. Donc, s'il retrouver, ça veut dire très clairement qu'Evgeny Prigogine ne se sent véritablement pas en danger. Quand j'ai fini de le dire, je rejoins encore l'hypothèse selon laquelle on resterait encore dans des, je ne vais pas dire des complots, mais dans des machinations d'État. Parce que, il faut le dire clairement et je reviens sur la chute de mon frère Taïfou Nusman lorsqu'il parlait du fait que Evgeny Prigogine serait probablement parce que vous avez vu, lui-même, il a dit qu'il pense que les jours à venir, il serait possiblement poursuivi par la justice russe. Il faut dire très clairement qu'alors où nous parlons, les services de renseignement intérieur de la Fédération de Russie, le FSB, ont constitué un ensemble de dossiers qui ont été déposés à la table du procureur de la République. Des gens qui devront être poursuivis justement dans le cadre de ce qu'on a appelé de ce côté une masquerovka ou encore ce que les Occidentaux appellent une itinerie à un coup d'État. La plupart des responsables ou alors des personnes en connivence avec ce mouvement-là aujourd'hui sont poursuivis devant la justice russe. Curieusement, le dossier d'Evgeny Prigogine a été mis de côté. Je ne sais pas si demain ou après-demain on va relancer son dossier à la justice, mais les faits sont là. C'est que, à l'heure où nous parlons, Evgeny Prigogine n'est pas poursuivie par la justice russe. Indépendamment, en tout cas, pas pour les cas de mutinerie ou bien de traîtrice ou bien de trahison, non. Mais il est poursuivie pour des défaits civils. Mais pour le cas de ce qu'on pourrait parler en termes d'atteinte à la patrie, de trahison, non. Le FSB n'a pas mis de poursuite ou alors n'a pas déposé un dossier judiciaire contre Evgeny Prigogine au niveau du procureur de la République de la Fédération de Russie. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, il faut dire clairement que derrière ce mouvement-là, on a vu très bien que la Russie a fait une pièce de coup. C'est-à-dire que non seulement ils ont su extiper de l'intérieur du territoire un ensemble de personnes qui justement travaillaient contre l'intérêt du peuple russe parce qu'immédiatement après cette fameuse sortie, ceux-ci se sont dénoncés en apportant le soutien officiellement à Evgeny Prigogine. Ça a permis justement à ce que le FSB investisse l'intégrité du territoire pour justement identifier et neutraliser ces personnes-là. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont poursuivies derrière les instances judiciaires russes. Mais il faut également dire qu'au lendemain de ce mouvement-là, on a vu le FSB investisse et les bureaux d'Evgeny Prigogine, je crois, c'est à Saint-Pétersbourg, où il y a eu un montant je crois de pratiquement 4 milliards, en espèce 4 milliards de roubles, en espèce qui ont été retrouvés dans son domicile, dans ses bureaux. Eh bien, posez-vous la question très simple, je crois, il y a pratiquement 24 ou 48 heures, les mêmes services de renseignement russes ont remis, je crois, pratiquement 10 milliards de roubles à Evgeny Prigogine. Comme quoi, c'est le montant d'argent qui a été récupéré dans ses différences et dans ses qui ont été fouillées par les agences de sécurité russes. Et donc, vous ne pouvez attraper quelqu'un, non seulement vous ne le poursuivez pas en justice, il est en liberté, il a la liberté d'aller et de venir, mais mieux, les moyens ou alors les fonds qui ont été récupérés chez lui, au début ou alors à la suite de ce mouvement-là, aujourd'hui, vous les rembourser. C'est-à-dire que, si Evgeny Prigogine était véritablement dans l'esprit de la trahison, je crois qu'un État qui se veut sur Dieu ne pardonne pas ce genre de choses. Et pourtant, je crois que c'est hier ou avant-hier, tout ou alors l'ensemble des moyens financiers qui ont été récupérés chez lui après perquisition, on parle de pratiquement 10 milliards de roubles qui ont été remis à Evgeny Prigogine. Ça demande à ce qu'on se pose des questions. Quand on sait très bien que non seulement il est en total déploiement du côté de la Biélorussie, parce qu'il faut dire que le Romain Solin, c'est un nombre d'images qui ne sont pas venues, on a observé qu'à la frontière, à pratiquement 100 ou 200 kilomètres de Kiev, vous avez à peu près plus de 300 tentes appartenant à la force paramilitaire Wagner dont Evgeny Prigogine en est le leader, qui sont installés à cette frontière-là et préparés justement à une possible opération militaire dans les jours à venir en direction de Kiev. Donc, moi j'ai dit très clairement c'est une actualité où dans les jours, peut-être les mois ou les années à venir on sera véritablement le fond de cette histoire, mais pour une première, ce qu'on peut dire très clairement, c'est que non seulement Vladimir Poutine a reçu son coup à tous les niveaux, mais mieux encore, celui dont les médias occidentaux veulent faire passer comme étant, je vais dire quoi, hier qui était le mercenier aujourd'hui qui est subitement devenu le Rom, en réalité, serait probablement dans une machination savamment pensée à laquelle je crois personnellement que Vladimir Poutine aurait pris part qui justement lui ont permis d'arriver à ces choses-là. Il faut dire très clairement une chose, même si on est en train de dire du côté de la Russie que les forces de Wagner restantes sur le territoire russe vont incorporer l'armée régulière, il faut dire très clairement qu'un État comme la Fédération de Russie a besoin de fonctionner avec ses jargés de forces paramilitaires parce que tout État de cet AKB dans le monde a besoin des forces capables d'opérer pour le compte du pays mais sans véritablement être reconnue comme étant force appartenant à ce pays-là. Les États-Unis en ont, la France en a, l'Angleterre en a, la plupart des grandes puissances du monde en ont. Donc je crois que penser que la Russie pourrait facilement se débarrasser de Wagner, je ne pense pas parce qu'il faut le dire, Wagner également, et Wagner aujourd'hui représente également la force agissante mais non-agissante. Quand je parle d'agissante et non-agissante, ça veut dire que Wagner aujourd'hui représente cette force militaire russe capable d'agir dans le cadre des intérêts russes mais sans véritablement représenter l'État russe. Et ça, toute puissance au monde a besoin d'une pareille force. Et donc, penser que la Russie aujourd'hui cracherait sur une pareille unité, je ne pense pas. Mais ce que je peux dire, c'est que quelque part, il y a des réalités sous-jacentes qui ne sont pas connues de tous, peut-être qu'ils ne seront pas à la suite, mais la dynamique qui a été entreprise donne raison aujourd'hui alors, porte les fruits en faveur du bloc russe, en faveur de Vladimir Poutine. Comment ne pas penser que véritablement celui-ci aurait été derrière cette histoire-là, surtout que le principal accusé aujourd'hui est libre du mouvement. La preuve, c'est que même si on ne le dit pas toujours, il est annoncé au prochain sommet Russie-Afrique, c'est dit combien de fois, celui-ci, malgré cet acte entre guillemets de trésor, selon les médias, même film, resterait peut-être dans les grâces du gouvernement et de la fédération de Russie. Comme quoi, ceux-ci ou alors ensemble, ils auraient participé ou ils auraient préparé ce que nous avons vu récemment. Merci à vous, Charlie Kénier. Je reviens vers vous, Taïfos Main, Charlie a levé un pan d'analyse très intéressant. La liberté dont juit actuellement Evgeny Prigogine laisse un peu perplexe, prête à interrogation. On a parlé de cette sortie d'Alexandre Loukachenko qui a annoncé Evgeny Prigogine du côté de la Russie, s'agissant des forces Wagner stationnées entre guillemets du côté de la Biélorussie. Dans cette même sortie, Alexandre Loukachenko affirme qu'il n'y a pas de troupes de Wagner du côté de la Biélorussie ou du moins pas pour le moment. On a beaucoup parlé à la suite de ce mouvement-là, de comment Vladimir Poutine sortait de cette histoire. D'après toutes les analyses qu'on a faites, Vladimir Poutine en sortait grandi. On n'a pas beaucoup parlé de Sergei Shoigu et de Gerasimov. D'après vous, Taïfos Main, comment ces deux-là sortent-ils de cette affaire, étant donné qu'Evgeny Prigogine n'est pas en état d'arrestation, il a une liberté de circuler du côté de la Russie ? Écoutez, je voudrais d'abord saluer mon frère Charles Quignet. Et voilà, donc, pour revenir à votre... Vous m'entendez ? On vous reçoit, Taïfos. Allô ? Très bien, parce que je n'ai pas d'image, ce n'est pas grave. En fait, c'est le millimélo, donc, a priori, on est quasiment dans le flou, on ne peut faire que des analyses sur ce qui se passe, mais on a quand même des faisceaux d'indices qui laissent récoire que Prigogine, même s'il dispose de cette liberté dont a parlé Charles Quignet qui pose quand même, qui suscite pas mal de questions, il est vrai, mais quand on a ce qu'on appelle la force de l'image qui a son impact, maintenant, on a fait ce qu'on appelle la perquisition chez M. Prigogine et on se posait la question pourquoi ça a été médiatisé. Vous avez la sortie aussi de Loukachenko qui pose quand même mille et une questions et on se poserait justement cette question on va dire sinon, pourquoi cette sortie médiatique ? Moi, à mon avis, c'est une analyse. Moi, je pense que Loukachenko, quelque part, il a vu que les choses sont en train d'évoluer autrement en sachant que M. Prigogine est quand même l'épine au pied de Poutine parce qu'il est quand même à la tête d'une organisation, enfin, d'une armée privée qui a pris vraiment de l'ampleur et c'est liquider ce type on va dire d'armée privée aussi facilement qu'on le croit surtout en période de guerre n'est pas chose facile. C'est que justement, les Russes a priori sont en train de faire. A priori, ils ont trouvé peut-être la parade pour justement se débarrasser surtout de M. Prigogine parce que Prigogine c'est la tête de pont de cette rébellion et qui aujourd'hui justement pose problème au gouvernement russe et notamment à Poutine parce que si on liquidait cet homme donc physiquement cela reviendrait à dire que quelque part Poutine se retourne contre les siens il y a encore le risque d'une rébellion du groupe Wagner c'est-à-dire que les généraux qui entourent Prigogine vont se dire aussi qu'eux aussi vont être liquidés mais je pense que justement parce que Poutine est en négociation avec justement ses responsables il y a je crois quatre personnes qui sont très très importantes au sein de Wagner et qui aujourd'hui je suppose sont en négociation pour leur intégration dans l'armée régulière russe et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a connu une tournure un peu différente de la première c'est la première il était question que monsieur Prigogine aille donc s'installer à Minsk en biologie avec toute son équipe et aujourd'hui on a une autre version des faits une autre information et c'est là où justement ça pose justement problème et pour les analystes et pour les gens qui sont donc intéressés médiatiquement par cette affaire quel que soit on va dire le média en question tout à l'heure Charlie avait parlé justement des suspicions sur la terminologie de mots de trahison en s'agissant de Prigogine moi pour moi je vais diverger avec mon frère Charlie pour moi il s'agit bien d'une trahison surtout en temps de guerre parce que encore une fois au risque de me répéter j'ignore c'est que Poutine il faut parce que ça serait quand même minimiser ce pays un pays comme la Russie un pays très très grand le plus grand pays de la planète qui va donc s'amuser à se prêter à ce genre de guéguerre c'est-à-dire entre un président qui est quand même une autorité internationale qui est connu pour son esprit solide et qui va se prêter à ce jeu franchement il est difficile d'accepter cette version alors c'est la raison pour laquelle moi je suis partisan de ceux qui pensent réellement que monsieur Prigogine avait essayé réellement enfin véritablement de justement on va dire donc renverser l'ordre étapis donc à Moscou et ce qui a fait qu'aujourd'hui justement on en est là on en est là et on ne sait pas justement quoi faire de cet homme pour les raisons que je viens d'évoquer alors les jours qui vont venir vont certainement vont être riches en rebondissements et surtout riches en informations moi je pense que le sort encore une fois au risque de me répéter de Prigogine est quasiment scellé scellé c'est à dire que ce monsieur fait vraiment partie du passé maintenant on est peut-être sur les dernières couches justement de sa mise en écart parce que pardon Lukashenko a priori s'est engagé donc il y a aussi sa réputation internationale qui est engagée surtout que ici en Occident il est taxé de dictateur il n'est pas un média qui ne le traite pas de vassal et ceci comme si les Européens n'étaient pas vassaux des Américains bref passons outre donc Lukashenko pour venir justement à son engagement vis-à-vis de Prigogine qui est rappelons-le ami avec lui depuis plus de 20 ans donc ils ont lié amitié et puis il y a une amitié très très solide il paraît même que les familles se fréquentent donc c'est la raison pour laquelle Lukashenko aujourd'hui encore une fois c'est une analyse est sorti justement de son silence pour faire part donc aux médias et aux internationalistes et à tous ceux justement qui ont donc cru en la bonne foi de septembre parce qu'il a sauvé et la mise de Prigogine et la face de Poutine et qu'aujourd'hui parce qu'il y a donc un événement susceptible d'intervenir dans les moments ou les heures qui vont venir donc il est quelque part il s'est dédouané il s'est quasiment blanchi par rapport justement à ses engagements pour voir s'il arrivait quelque chose ne me blâmez pas parce que moi j'ai tout fait et aujourd'hui Prigogine est en train de faire ses allers-retours pour justement essayer de trouver on va dire une échappatoire donc au sort qui lui est réservé parce que là on n'est pas on n'est pas grand secret des dieux on ne peut que supposer encore une fois L'affaire Evgeny Prigogine est véritablement entouré de beaucoup de flous cela me permet de me retourner une fois encore vers vous Charlie Kénier Evgeny Prigogine a en quelque sorte fait machine arrière lors d'une sortie il y a quelques jours il estimait que ce mouvement d'humeur n'avait pas pour objectif de renverser l'état russe mais visait à empêcher le démantèlement de la milice Wagner pour son incorporation dans l'armée qui l'accuse véritablement d'être incompétent sur le théâtre des opérations du côté de l'Ukraine mais on n'a pas beaucoup parlé de ces lieutenants-là Charlie Kénier ces lieutenants d'Evgeny Prigogine Dimitri Houtkine Alexandre Kuznetsov et Troshev que deviennent-ils réellement depuis qu'on n'a véritablement plus entendu parler d'eux Très probablement comme on fait que le directeur reste dans des suppositions mais pour ma part on sait très bien qu'ils sont encore présents sur le territoire russe bien que ceux-ci ne soient pas poursuivis par la justice russe ça veut dire clairement que quelque part j'ai comme l'impression que le calendrier ou alors le cahier des charges qui avait été confié à Evgeny Prigogine a été atteint et donc aujourd'hui il fallait donc faire ce jeu-là ce qu'on a vu de ce côté pour justement nous confier de ce cahier des charges dans lequel officiellement il est un individu paria pour la fédération de Russie mais il continuera à travailler pour la fédération de Russie et c'est possible je pense que ceux qui ont l'idée de la guerre de Soutoum se l'explique dedans ils parlent de combattre ton ennemi là où il n'est pas et je crois que c'est la stratégie aujourd'hui qui est utilisée par Vladimir Poutine c'est-à-dire qu'il amène ses ennemis à le combattre là où il n'est pas aujourd'hui on focalise l'attention sur Evgeny Prigogine mais on semble oublier qu'en réalité quand on analyse les faits sur le terrain Evgeny Prigogine a simplement reçu un nouveau cahier des charges qui véritablement concorde ou alors entre dans le cadre de la défense des intérêts de la Russie donc moi je dis et j'insiste dessus même si cette partie de l'histoire a été omise ou alors a été tronquée par les médias mainstream il faut clairement le rappeler que Evgeny Prigogine depuis le départ de cette soi-disant mutinerie ou encore coup d'état comme le disaient les médias mainstream Evgeny Prigogine est resté clair dans ses propos il a dit très clairement qu'il ne s'agissait nullement d'un coup d'état et qu'il n'avait pas de problème avec Vladimir Poutine et qu'il ne s'en prenait pas au chef de l'état Vladimir Poutine son problème était un problème revendicatif premièrement face à un certain nombre d'officiers généraux parce que principalement le chef d'état major d'Irasimov et le ministre de la défense mais même là encore on comprend très bien que si on veut rester dans cette logique là il faut dire clairement que les contrats ou encore les partenariats qui lient les sociétés dont Evgeny Prigogine en est le PDG et le ministère de la défense russe n'ont pas été résiliés ça pose problème c'est-à-dire que si véritablement celui-ci est leur ennemi je crois qu'à la base on aurait dû résilier ces contrats-là ces chaînes de télévision même qui ont été fermées ont encore réouvert donc ça il y a un embryo gliaux dedans qui nous amène à nous poser la question est-ce que véritablement ce qu'on veut nous présenter du monsieur est la vérité et moi j'ai dit je ne pense pas parce que j'insiste encore dessus Evgeny Prigogine a rempli son cahier des charges pour le cas de la crise en Ukraine et je crois que l'État russe lui a confié un second cahier des charges qui passait par justement ce que nous avons observé de ce côté-là qui fait d'Evgeny Prigogine un individu une personne non gratte à la fédération de Russie mais qui, il faut le dire continue à aller et venir dans ce pays-là et donc c'est simplement ça je crois que c'est simplement les missions qui ont été changées mais la fidélité ou alors les liens de l'appartenance le soutien à l'idéologie aux intérêts de la fédération de Russie sont restés les mêmes ça c'est mon analyse et j'insiste encore dessus j'insiste dessus disons-le très clairement non seulement ce monsieur est libre d'aller et de venir il n'a pas été condamné les biens qui lui ont été confisqués lui ont été remis ses entreprises continuent à gagner des marchés au niveau du ministère de la défense russe certaines de ces entreprises de télé et médias qui ont été fermés sont en train d'être rouvents mais ça se pose la question comment dans un tel contexte vous pouvez dire que ce monsieur est intérêts puisque même l'état le plus faible au monde ne pardonnerait pas ce genre d'étrives combien de fois la fédération de Russie je crois que Taïfou Smaï mon frère Taïfou Smaï nous sommes d'accord dessus il y a des choses pour lesquelles Vladimir Poutine ne pardonnerait pas c'est-à-dire que un choc d'état de sa trappe ne pardonne pas un certain nombre de choses à moins que quelque part il y aurait justement un plan derrière la chose et justement dans le cadre de ce plan qui serait derrière cette chose moi je pense clairement que les missions confiées à Egrini Prigogine ont changé son cahier de charge a changé et donc dans les changements dus à son nouveau cahier de charge il avait été prévu justement de ce que cette masquerade a pu se faire ce mouvement du meuble a pu se faire ce mouvement revendicatif a pu se faire de nature justement apporter ou alors amener un ensemble d'éléments autour de sa personne qui vont lui permettre d'amener et de porter à bien les nouvelles missions qui lui seront confiées voir un peu la lecture que je peux faire sur cette affaire Charlie Kenyé on connait l'importance de la communication dans ce genre de situation certains médias france-africains ont déjà annoncé que des éléments du groupe Wagner seraient sur le départ du côté de la République centrafricaine mais pour revenir à Evgeny Prigogine quel est donc l'intérêt étant donné qu'on connaît l'importance de la communication dans ce style de situation quel est l'intérêt pour l'état russe de faire de faire de divulguer les images de la perquisition de la maison de la villa d'Evgeny Prigogine d'après vous il faut dire que la communication également obéit à une logique stratégique c'est-à-dire que selon l'idée stratégique selon le cahier de chasse selon les missions qui ont été confiées à Evgeny Prigogine je parle sur son nouveau cahier de chasse de ses nouvelles missions c'est en fonction de cela que l'on définit la stratégie de communication à mettre sur place et donc la stratégie de communication n'obéit qu'à ce qui a déjà été implémenté en amont et donc ce qui a été implémenté en amont justement obligeait Prigogine à passer devant les médias internationaux comme étant par exemple le responsable de ce que nous avons vu de ce côté-là et justement cela a permis non seulement de dénicher un ensemble de personnes ou alors de traite ou d'espion qui travaillait contre les intérêts russes à l'intérieur du territoire russe mais également cela a permis à ce que pratiquement 10 000 et même plus de personnes de combattants du groupe paramilitaire Wagner puissent être stationnés à 100 ou 200 kilomètres de Kiev c'est important stratégiquement c'est ça et c'est donc derrière ce nouveau cahier de chasse que l'on définit le type de communication qu'on va y apporter et la communication qu'on a apportée justement obéissait à cette logique-là la preuve c'est que ce qui avait été pensé c'est fait donc clairement on ne saurait questionner la communication je dis plus que la communication obéit principalement à ce qu'on est à la pensée stratégique qui a été pensée en amont c'est en fonction de ça que l'on définit le modèle de communication ou alors la stratégie de communication qu'on met en place de nature justement à permettre à ce que tous les éléments puissent se faire sans que véritablement cela n'attire l'attention de ceux vers qui on voudrait contre qui on voudrait combattre donc voilà un peu ce qu'on peut dire dessus et donc il ne faut pas laisser Berner par cette propagande par cette communication occidentale qui voudrait véritablement nous faire croire qu'à l'intérieur de la fédération de Russie il y aura une forme de dissension comme dans tout pays au monde cela peut arriver mais disons-le très clairement au niveau de la fédération de Russie contre même à ce qui se fait ailleurs l'engagement ou alors l'amour pour la patrie ce n'est pas quelque chose avec lequel on blague lorsque vous le trahissez la seule sentence c'est la peine de mort si je peux le dire c'est des choses avec lesquelles la Russie ne pardonne pas c'est-à-dire qu'à partir où vous trahissez l'État la fédération de Russie même si vous êtes à l'étranger les services de renseignement sont les moyens de vous neutraliser on l'a vu par le passé comment ils ont procédé à neutraliser un ensemble de personnes qui véritablement représentent une menace pour l'État de Russie alors vous pensez que le fait s'ils sont capables de le faire c'est venir pour l'origine qui poserait un problème partout où il sera si véritablement celui-ci est un traître pour la Russie et bien il sait très bien que ces jours sont comptés alors qu'on m'explique que quelqu'un qui est considéré comme un traître pour la patrie a justement cette liberté d'aller et de venir mais au lieu même d'aller et de venir hors du territoire russe et bien celui-ci l'exerce dans le territoire russe et dans les pays qui il faut le dire très clairement ont une amitié très forte avec la fédération de Russie c'est dit qu'il sait très pertinemment que sa vie n'est pas mise en jeu que ces jours ne sont pas comptés ça nous oblige encore à reposer la question qu'est-ce qui s'est véritablement passé est-ce ou alors s'objetons-nous véritablement dans une masquerade ou alors on se serrait dans cette communication qui parlerait d'une mutinerie donc pour ma page j'insiste dessus je pense très clairement qu'il s'agissait là d'un plan qui avait été savamment pensé par Vladimir Poutine par le président Loukachenko et bien sûr par Evgeny Prigogine et un ensemble d'officiers généraux parmi lesquels le ministre de la Défense se donnait justement à détourner l'attention des Occidentaux sur le nouveau cahier de charges qui a été conçu à Evgeny Prigogine qui consiste à voir ce que nous sommes en train de voir à la frontière de Kiev et mieux encore à permettre qu'un ensemble de troubles faits tâter à l'intérêt de la fédération de l'OIC puisse être neutralisé c'est ce qui a été fait et c'est par rapport à ces objectifs-là à cette réalité stratégique qu'on oriente justement la communication qui va avec nous Merci à vous Charlie Kénier on va retrouver le général du peuple malien Issa Diawara pour son analyse également de la situation bonsoir et bienvenue cher ami Issa Diawara la situation d'Evgeny Prigogine pose beaucoup de questions soulève beaucoup de questions un temps annoncé en Biélorussie cette fois il est annoncé en Russie des poursuites judiciaires avaient été également annoncées contre lui mais véritablement il n'en est rien en tout cas pour le moment du côté de Moscou un flou entour le mouvement d'humeur de l'ancien patron de Wagner et de ses troupes depuis quelques semaines seulement Alexandre Loukachenko a encore remis une pièce dans la machine avec ses dernières déclarations en ce qui vous concerne Issa Diawara Evgeny Prigogine est-il définitivement un paria pour Moscou ou bien Moscou pourrait toujours se servir d'Evgeny Prigogine et de ses hommes pour mener à bien les missions qui sont dans les objectifs à atteindre de la Fédération de Russie Merci beaucoup je vous salue effectivement cher ami je salue aussi cher Louis Kenier je ne sais pas si on est deux je n'ai pas vu les autres mais salutations à tous ceux qui sont en train de nous suivre vous savez depuis le début depuis le début moi je ne crois pas à cette histoire vous savez le président Poutine est un excellent joueur d'échecs moi depuis le début je pense que le président Poutine est en train d'utiliser Prigogine pour atteindre tous ses objectifs je pense que les gens de l'OTAN sont en train de tomber dans son piège je ne crois jamais à une rébellion armée contre le président Poutine je pense plutôt que c'est quelque chose qui a servi en tout cas à sortir tous les traîtres qui étaient tapis au niveau de l'armée si vous n'oubliez pas que quand on a fait croire à cette rébellion arrivée aux abords de Moscou Prigogine dit bon écoutez moi j'ai un accord je rebouche les mains donc beaucoup se disent mais ils ont été trahis parce qu'ils ont été ils sont étalés au grand jour donc il fallait sortir tous les traîtres qui se trouvaient au sein de l'armée RIS il fallait aussi il fallait aussi redéployer Wagner en tout cas du côté de la Bélorissie et bien sûr ouvrir un front de ce côté qui se trouve à quelques kilomètres seulement de la capitale de l'Ukraine Kiev pour obliger l'Ukraine bien sûr à fixer des troupes au niveau de sa frontière avec Bélorissie et casser toute vérité de cette fameuse contre-offensive lancée par les troupes Kievo-Otanienne ce ne sont pas les Ukrainiens mais ce sont bien sûr des Otaniens qui se battent au nom sous les drapeaux ukrainiens donc la meilleure façon c'est de vouloir ouvrir un front directement sur la capitale de l'Ukraine et cela est précédé par quoi par des armes nucléaires tactiques qui ont été défléchées du côté de la Bélorissie et s'il y avait véritablement une rébellion de Wagner si 25 000 hommes quittent le front de combat et sans s'en tir et les Ukrainiens allaient prendre des positions importantes mais cela ne s'est jamais senti si nous savons que bien sûr les troupes de Wagner se trouvent en première ville simple preuve depuis que Wagner a annoncé sa fameuse rébellion beaucoup d'Ukrainien sont morts de sorte que les Ukrainiens regrettent pourquoi avoir lancé de telles opérations parce qu'après leur fameuse contre-offensive ils étaient tapis dans des trous comme des rats donc ils avaient marqué une pause donc marqué une pause Prugogine se livre à cet exercice et puis les Ukrainiens pensent maintenant gagner du terrain quand ils sont sortis mais ils ont tous été neutralisés donc pour moi du début jusqu'à présent nous assistons à un scénario bien orchestré par bien sûr les pouvoiristes qui sont en place nous pensons que Prugogine n'a pas tous ces problèmes dont on parle avec les autorités de la vie c'est mon analyse je peux me tromper mais en réalité la seule analyse qui parvient à me convaincre jusqu'à présent c'est cette analyse pour moi nous assistons à plusieurs scénarios à une mise en scène totale et puis l'OTAN est tombé dedans parce que l'OTAN a été obligé de sortir tous ces pions tous ces valets tous ces traits et ils ont été capturés ils ont été neutralisés et du côté de l'Ukraine ils sont sortis ils ont été neutralisés et autre avantage aujourd'hui les riches se redéploient Wagner se redéploient du côté de Biélorussie donc il y a plusieurs avantages dans cette histoire et n'oubliez pas légalement aussi les armées privées ne doivent pas se battre en territoire riche or aujourd'hui Wagner il est mieux que Wagner soit du côté plutôt de Biélorussie si nous prenons même les textes de la Russie parce qu'autrefois Wagner pouvait être utilisé à ce moment ces localités n'étaient pas encore en tout cas devenues riches c'était des localités qui étaient ukrainiennes du moment où ces localités sont légalement devenues riches Wagner ne peut plus opérer de ses côtés il faut faire place totalement à l'armée qui doit défendre les territoires riches donc Wagner doit être redéployé ailleurs il s'agit du territoire de la Russie qui n'est pas un territoire et à partir de là bien sûr Wagner peut opérer en toute autonomie en toute liberté en toute liberté bien sûr sans beaucoup plus de contradictions avec les textes en vigueur en Russie on ne peut pas dire que Wagner lance une rébellion prendre le QG c'est-à-dire le quartier général de commandement et qui est Rostov avec quelques hommes et que les opérations continuent mais ça veut dire quoi Wagner est venu il y a eu passation et puis les opérations ont continué c'est ce qu'on veut nous faire croire non pour moi la Russie est très forte le président Poutine est sorti très renforcé de ce qui vient de se passer parce qu'il est dorénavant non seulement il a mis la main sur tous les traites et dorénavant il a tous les moyens de lancer en tout cas une loi martiale mobilisée pour les risques et dorénavant tous les risques on prive réellement en tout cas le pouls de ce danger qui est autant bien sûr qui s'installe du côté de l'Ukraine et qu'elle a réussi en train d'utiliser tous les moyens bien sûr pour combattre cela pour moi c'est tout simplement l'armée risque à tous les moyens l'armée risque à des bonnes stratégies l'armée risque peut maîtriser n'importe quelle situation si c'était la France bien sûr et que cela allait monter peut-être en tout cas à la tête de l'officier et ils allaient essayer de renverser Macron n'oubliez pas qu'avec quelques manifestations en France tout simplement on est à des milliers d'interpellés plus de 700 policiers blessés et il y a en tout cas plus de 10 000 on part de 12 000 incendies à Koumé donc même Wagner de la frontière jusqu'à à la porte de Moscou pas de blessés rien ne s'est passé je pense c'est savamment orchestré et les occidentaux une fois de plus se sont fait avoir et la guerre elle continue bien à l'avantage de qui ? à l'avantage des risques j'ai suivi les médias occidentaux aujourd'hui pour voir ce qu'ils étaient encore en train de dire ils disent tous que l'air contre-offensive en train de piétiner que bien au contraire ce sont les risques qui sont en train de gagner du terrain j'ai dit à voir donc Wagner a déserté le front malgré tout cela c'est les risques qui reprennent le terrain mais alors qui pour continuer à croire qu'il y a une rébellion qu'il y a eu quelque chose contre le président Poutine non Poutine est très sûr de sa popularité il fait confiance à ses hommes et bien sûr l'opération a bien fonctionné tous les traîtres neutralisés et Wagner se redéploie du côté de Dolorissi et bien sûr les troupes et Kévo otaniennes ont été écrasés que les opérations continuent nous attendons la prochaine opération du stratège de Vladimir Poutine je vous remercie et bien on va donc avec le concours de la réalisation prendre une légère respiration pour passer à notre deuxième thématique et bien la réalisation ne nous a pas proposé de transition malheureusement on va revenir sur ce plateau pour prendre la direction du standard tout d'abord et retrouver nos téléspectateurs ceux d'entre vous qui souhaitent participer à cette édition nous sommes au standard avec le premier appelant de la soirée bonsoir et bienvenue bonsoir bonsoir monsieur à vous bonsoir bonsoir monsieur à vous j'appelle du Sénégal allez-y monsieur vous êtes en direct nous vous écoutons ne cherchez pas à vous réécouter parlez vous êtes en direct oui j'appelle du Sénégal j'ai entendu je salue tous les invités et j'ai entendu l'intention du frère du frère Issa Gior mais ce que je veux vous dire si c'est une chose si une chose réelle qu'il a c'est pas qu'il a une mise en scène le cas de Prigozine est un danger pour l'Afrique est un danger pour notamment les pays comme le Mali et le Burkina Faso la chambre d'Afrique parce que moi ce que j'ai vu le jour là j'ai capté l'Afrique j'ai vu l'urgence Prigozine à 200 km de Moscou je n'ai pas pu dormir parce que s'il réagit à son forfait c'est fini pour l'Afrique on sera réuni pour toujours Prigozine c'est pas un danger seulement pour Moscou mais c'est un danger pour toute l'Afrique et tous notamment les pays qui ont décidé de prendre le destin de l'Afrique en main tel que le Mali le Burkina Faso la Guinée c'est pas la centrale vraiment on doit régler notre problème là je salue tout le monde merci à vous chers téléspectateurs le problème est définitivement réglé par le chef du Kremlin vous pouvez être rassuré tout est sous contrôle en ce qui concerne ce petit mouvement d'humeur engagé par Yevgeny Prigozine on va rester au standard en rappelant à nos téléspectateurs qu'une fois que vous êtes reçu à notre standard vous devez automatiquement baisser le volume de votre télévision pour une meilleure qualité d'écoute ne cherchez pas à vous réécouter aussi en précisant à ceux qui n'ont pas la possibilité d'être devant une télévision vous avez le choix vous pouvez aller sur Play Store ou sur l'App Store pour télécharger l'application officielle d'Afrique Média qui vous permet de suivre en direct nos émissions sur toutes vos surfaces on est au standard avec cet autre téléspectateur bonsoir et bienvenue vous êtes en direct monsieur nous vous écoutons bonsoir monsieur je suis du même avis que monsieur général Issa Diawara je pense que c'est un redéploiement de Wagner que les textes en vigueur ne permettent pas à Wagner d'être sur le sol russe et de défendre le sol russe donc je pense que c'est donc je pense que c'est cette stratégie là qui est jouée maintenant c'est vrai que nous on est là pour analyser et non pas pour donner des informations sur les prochaines activités de l'armée russe ça il faut bien quand même qu'on le signale donc nous on analyse maintenant je pense que oui c'est vu Wagner va se redéployer hors du territoire russe pour pouvoir continuer à activer dans le sens dans le bon sens voilà donc je vous remercie je vous dis à bientôt je vous souhaite une bonne soirée merci et merci à vous également monsieur Larbi et on va rester au standard avec cet autre téléspectateur c'est monsieur Jean qui nous a rejoint bonsoir et bienvenue bonjour Junior je vous souhaite saluer il y a un peu longtemps je salue les techniciens je salue vos invités Taifu, Charlie et puis Issa Diawara Junior Wafo oui vous voyez comme l'a dit Charlie les secrets d'état ne se laisse pas faufiner dans la population comme ça nous nous voyons nous analysons nous observons et nous réfléchissons sur les thématiques adoptées pour mieux comprendre ce qui se passe alors vous voyez au début Poutine a été investi vous me suivez vous êtes en direct ok alors au début Poutine a été investi pour un pour un temps pour un mandat indéterminé de la même manière J-Ping a aussi été investi parce que c'est des gens qui ils savent à quoi ils ont appel ce qui sont en face des gens c'est-à-dire les citériens ils pensent être plus éveillés que tout le monde ils pensent être plus intelligents que tout le monde mais ils n'ont pas vu cela ils n'ont pas vu cela alors Poutine est là pour être indéterminé jusqu'à sa mort et il sait la tâche qu'il attend de la même manière pour le président chinois alors et Junior Wafo au vu de tout cela qu'est-ce que nous en Afrique nous pouvons faire le cas du Mali le cas du Bukia le cas de Centrafrique nous les pèlent beaucoup parce que ils ont des moyens pour reconnaître tout le temps la Sidi Awe est là pour donner pour un mandat limité à ces à ces braves fils africains qui se sont levés aujourd'hui pour dire non à l'ocident je parle d'Asmi Gota et Traoré qui s'est vraiment associé qu'est-ce que nous faisons de eux qu'est-ce que nous leur donnons comme garantie parce que l'ennemi qui est en face c'est lucitaire c'est lucitaire ils ont le mieux sur tout pour nous pour nous boucler alors que les Mali passent à cela que les Bukia passent à cela ces deux pays peuvent faire la chose peuvent faire la faire ces deux pays peuvent faire la faire pour le continent africain mais je ne vois pas Lucifer dont la fille est la France ne faut que coincer les africains pensant qu'ils vont toujours dans leur chaîne le moment est venu pour que les africains soient complètement déchaînés de ces chaînes barbares la lutte qui nous attend finalement c'est l'influence américaine soit disant américaine je me souviens très bien encore que c'est dans l'ambassade américaine au Togo qu'on a tué le président démocratique qui est venu au Togo en 1963 c'est valide Olympio qu'est-ce a été fait jusqu'à aujourd'hui c'est un complot contre l'Afrique rien ne se dit on est là on nous manipule on nous corrompte on nous donne vous aurez la maison à Paris maison c'est tout ça ne nous avantage pas la peine il ne viendra pas que si ceux-là ne quittent pas nos pays ils doivent tous quitter l'influence doit cesser l'influence occidentale doit cesser sur le continent africain soyez conscient et la lutte continue nous sommes en guerre merci merci à vous également monsieur Jean pour cette contribution on va continuer de rester au standard pour prendre deux appels avant de revenir vers nos invités le standard est ouvert il vous suffit de composer l'un d'un numéro qui s'affiche on va rappeler que les numéros c'est uniquement pour les appels WhatsApp appels WhatsApp uniquement évitez les appels normaux vous ne serez pas reçu on va rester au standard cette fois-ci peut-être pour retrouver notre ami Thomas Lee Thomas Lee qui nous appelle de la Côte d'Ivoire on espère qu'il sera en direct avec nous dans quelques instants allo et bien l'ami Thomas n'est pas en ligne avec nous cher téléspectateurs on va rappeler les modalités d'usage une fois que vous êtes reçu après avoir composé l'un des numéros quand vous êtes reçu vous devez automatiquement baisser le volume de votre télévision pour une meilleure qualité d'écoute on va rester au standard pour prendre le dernier téléspectateur de la soirée de la soirée de la soirée